Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va parler de la version globale avec des informations concernant la suite et on remercie tout de suite Kauai comme très très souvent pour les informations, n'hésitez pas à suivre son compte Twitter, sa chaîne Youtube, la totale. Alors, on s'en doutait le Goku enfant arrive, enfin après la célébration en cours avec le bruit LR Tech et le Gohan Goten LR donc on s'en doutait fortement avec l'arrivée du Goku Arale et LR tout ça et là c'est entre guillemets sûr et certain puisque voilà Kauai nous dit que, bon on connait pas tout le shirabia mais c'est heure de test global machin est ouvert et il figure le Kame Sintec qui est censé arriver le 6-6 à 8h30 donc si Kame Sintec arrive le 6-6 forcément Goku enfant Dokkenfest arrive forcément en même temps donc la date le 6 juin, c'est à dire jeudi, jeudi 8h30 Goku enfant, voilà donc semaine prochaine, voilà moi ça m'arrange pas trop parce qu'en fait le Goku enfant, bon, il est pas mal, on va regarder un peu les stats, il est bien mais il est pas non plus craqué mais en fait le truc n'est pas là, c'est juste que c'est la hype du personnage parce que là en plus la Kibuski l'est incroyable, ouais la category est très très fun à jouer, là c'est vraiment la hype qui va parler maintenant, voilà, il va falloir être raisonnable parce que bon, c'est clairement pas une bonne idée, on va refaire le point rapidement mais voilà, il va falloir quand même essayer de se contenir et attendre plutôt un retour de ce Goku enfant, enfin en free to play évidemment même en tant que cash player, il faut vraiment pas forcer là-dessus concernant le portail concernant le portail alors bon, c'est un beau portail 4 leaders catégories 4 leaders catégories, c'est énorme c'est énorme, en réalité c'est un beau portail tu sens quand même qu'ils veulent nous faire craquer, ils nous ont fait craquer les brûliers à l'air, tout ça c'est un gros portail c'est un très très gros portail bon, le Goku enfant, le Super Buu extrême puissance qui est pas mal, bon, même s'il est pas fou non plus mais, seul leader de la 4-8 transformation fortifiante pour l'instant SV Endurance, très très bon, une fois que t'as des doublons Omega, il est très bon, bon, après Omega Omega, on va pas se mentir que il y a moyen que tu l'aies déjà parce que bon, il est revenu un milliard de fois ce personnage donc bon, Goten XSJ3, il est sur le portail de Gon Goten et après on a Daimao et puis Kamehsin qui sont tous les deux très très intéressants donc c'est un beau portail mais là le timing est vraiment pas bon donc voilà, après quelqu'un qui n'a, admettons, aucun des 4 leaders moi c'est possible, sur la JAP, quand le portail est sorti, j'en avais aucun des 4 bon, j'ai invoqué, j'y rêve, mais bon bref ça c'est une autre histoire, ce sont mon compte JAP et Baudi comme vous avez pu le voir je vous ai pas vu ma vidéo en vocation sur Goku et CJ faites-vous plaisir, vous allez vous marrer donc, admettons, t'as aucun des 4 franchement, je peux que te conseiller de tenter un petit peu quand même parce qu'aucun des 4, frérot je te conseille de faire 2-3 multis après, évidemment, si t'as packé un peu de DS pour les 4 ans sachant que les 4 ans vont être quand même très généreux je te conseille de faire 2-3 multis parce que 4 personnages manquant parmi ceux-là enfin tous, les plus importants sachant que t'auras pas aussi passé de là, forcément il y a peut-être que Goten XS et bah, invoque, si t'en manques 3 admettons, t'as déjà Omega il te manque les 3 là franchement, voilà, s'il te manque au moins 3 cartes parmi les 4 je te conseille de faire 2-3 multis après, tu arrêtes là et si à la première multi, t'en drop 1 tu arrêtes, voilà, tu arrêtes là mais, ça reste un beau portail on va pas se mentir, c'est un beau portail donc, on va pas non plus les 4 ans, oui, les 4 ans, oui enfin, en fait, c'est surtout pour les pièces, en vrai, surtout aussi mais, bon, c'est un beau portail voilà, parce que les 4 ans, bon on va le revoir après, mais c'est fumé alors, le Goku enfant, un rapide tour de la carte on va pas trop aller dans le détail, mais c'est un double leader catégorie pour 2 nouvelles catégories arc-enfant, enfant, qui sont déjà dans le jeu mais, pas leader dégayement, chance moyenne de stun, 77% attaque et def plus les pv sont de l'attaque, plus les pv sont de l'attaque plus les pv sont de l'attaque, plus on a de la défense, comme Pojak donc, c'est très bon, et en plus à chaque début du tour, jusqu'à 59% qu'il puisse attaque et def, plus 8% voilà, il est très bon, il est très bon ce Goku enfant il est très très bon, co-critique garantie, ce pv à 59% ou moins, ça arrive qu'une seule fois voilà, mais quand même, c'est vraiment pas mal active skill, dégâts suprêmes il peut s'activer une fois, si on est à moins de 59% on peut activer l'active skill et elle est magnifique la carte est magnifique, les sps sont magnifiques le Link 7 est très bon dans ses catégories maintenant, si tu veux le jouer hors de sa catégorie c'est vraiment pas ouf je veux dire, par exemple, en Saiyan Pur ce sera vraiment pas la joie famille de goûts, pareil, ce sera vraiment pas ouf donc, vraiment très fort dans ses catégories mais après, les catégories qui lead mais après, ça reste assez limité c'est pour ça que c'est pas non plus une carte indispensable au moins de là mais en termes de hype, c'est plutôt assez enfin, c'est très intéressant autre chose qu'on devrait voir apparaître pendant cette célébration c'est le Goten, c'est ses J3 ZTUR d'ailleurs la question qui se pose surtout c'est, où est Janemba ? mais où est Janemba ? parce qu'après, apparemment, ce que Kowai a priori avait dit Janemba n'est pas prévu pour la célébration de Goku enfant donc Janemba, il s'est perdu en fait il est perdu à quel moment ils vont nous... ça me fait chier Janemba, je le veux de ouf en ZTUR, il est excellent, il est incroyable et il est pas prévu donc en fait, je sais même pas à quoi ils vont le mettre Janemba et à priori, on va avoir Gotenks, d'abord parce que voilà, il fait partie de la 4ème enfant donc il y a un rapport en fait avec la célébration alors une fois en ZTUR, notre ami Gotenks il est encore plus... enfin, il est pas beaucoup plus intéressant mais il est quand même plus intéressant notamment le fait qu'à la fin voilà, par première spé on reste en dégâillement en ce moment on augmente fortement l'attaque la deuxième spé, elle change pas c'est la 11 et c'est la 12 on est plus en dégâts énormes, on est en dégâts colossus ce qui est quand même beaucoup plus intéressant attaque plus 140% lors d'une spé ça tabasse et défense plus 70% si qu'il y a 11 ou moins alors attention parce qu'il faut attaquer enfin, il faut que l'attaque soit lancée pour qu'on gagne notre défense donc bof en première position c'est bof donc en dernière position pourquoi pas bah limite, pourquoi pas ça peut être sympa donc dans tous les cas ce Gotenks est vraiment très très cool il est globalement plus intéressant que l'endurance une fois qu'il a son ZTUR mais c'est vraiment kiff kiff parce que l'endurance peut taper plus fort dans certains cas et puis surtout il a quand même un nerf c'est à dire que sur sa SPA 12 on est en dégâts colossaux pas en dégâts immenses et comme on a on a tendance à partir facilement à la SPA 12 bon donc c'est kiff kiff le gap enfin si tu veux le gap n'est pas si énorme entre Gotenks Tech et Gotenks Endurance que le gap qui est entre Genenba puissance Genenba enthégiensure ou même Bojita puissance que Genenba enthégiensure le gap n'est pas aussi important donc c'est moins moins impactant au niveau du Link 7 c'est le même sauf qu'il a pas étoile de l'espoir donc ça fait un lien en moins et puis bon dans les catégories ça reste un Gotenks on va pas refaire le tour donc voili voilou alors concernant les portails je vais juste faire un rapide rappel des portails des 4 ans qui sont quand même extrêmement fat voilà il y a quand même tu te rèves de toute façon ne serait-ce que 2 2 LR de catégorie sur chaque portail déjà ça c'est incroyable après voilà il y a 10 SA sur le portail mais bon Goku voilà après ça dépendra de chacun mais bon pour moi c'est beaucoup moins intéressant que le portail de Vegeta parce que bon mes Jiren 100% mes Gaté 100% etc etc bon c'est bof mais surtout en fait ce qui est important au 4 ans au-delà des portails c'est surtout les pièces parce que autant il y a 3-4 fois je vous disais c'est bon tranquille on a le temps là c'est imminent c'est dans un mois les pièces par contre là ça commence à être important de paquer pour les pièces parce que quand t'as assez de pièces tu peux te payer une carte gratuitement donc ça devient assez important donc là c'est pas le moment de cramer tous ces DS sur Goku enfant clairement donc les pièces ça va devenir vraiment très très intéressant puis surtout vous savez très bien la multi offert tu auras certainement des réductions sur les programmes multi donc c'est extrêmement intéressant ces deux portails avec Vegeta alors là ce portail là pour moi c'est incroyable C17 Freezer MF Végétaire Evolution Thales tout ça pour moi c'est du pain béni tout ça tout ça je prends avec plaisir bon il y a Gaugeta LR évidemment après j'avoue que je préfère dropper des doublons de Végétaux LR que de Gaugeta LR mais le portail de Végétaire il est incroyable c'est des cartes qu'on voit jamais en fait qu'on voit quasiment jamais alors que Goku on les a vu un milliard de fois donc voilà ce portail il est incroyable je vraiment focus ce portail pour ma part et puis deuxième partie il y a aussi le portail avec deux LR sur le détecteur bon même si bon le reste n'est pas très intéressant après il y a les autres LR qui sont hors portail d'ailleurs Brulitex sera certainement aussi hors portail à ce moment là donc tout ça pour dire que même en free to play là pour le coup c'est vraiment le portail légendaire où il faut invoquer si tu as envie de tenter ta chance parce que deux LR le trio GT il est incroyable les espèces sont magnifiques magnifiques Baby je suis un peu plus sans retrait pour l'instant sa catégorie il n'a pas de leader de Kahnfest il n'est pas mauvais attention loin de là mais je ne suis pas trop fan je ne suis pas trop fan de son gameplay Linkset assez atypique bon je ne suis pas trop fan même si la carte est ultra badass transformation aux Aos assez capricieuse c'est vraiment très compliqué pour coup de trio GT c'est le coup de coeur bon bref là il n'y a vraiment aucun problème c'est le kiff c'est le kiff assuré pour le trio GT donc voilà les amis voilà voilà ce qui arrive donc attention 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 soyez prudents avec vos DS et clairement sur ce portail là je vous conseille en free to play deux skips deux skips et si vraiment il te manque trop de cartes tu fais deux trois multis mais pas plus quoi après il faut savoir il faut savoir s'arrêter voilà bon les amis on va s'arrêter là pour cette vidéo informations le pouce bleu très très important abonnez vous si ce n'est pas fait merci à tous pour les 38 000 abonnés merci beaucoup n'hésitez pas aussi à passer sur YouTube pour m'aider à financer les prochaines invocations qui seront sur Goku Enfant évidemment bon après on va tenter on aura sûrement quelques petites soldes peut-être trois paquets soldés comme pour les célébrations assez basiques donc on tentera ça 200-300 DS maxi et on verra ce que ça donne voilà voilà sur ce les amis je vous souhaite une très 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 bonne journée à tout à l'heure certainement en live sur légende sûrement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et pour l'heure je ne sais pas encore parce que ça dépend si SFR aura la gentillesse de me laisser ma fibre en temps et en heure et pas seulement à minuit voilà on verra bien sur ce les amis très très bonne journée des bisous c'est parti c'est parti c'est parti Merci.